C'est le député Adrien Quatenas, toujours à la France Insoumise, qui s'exprime à son pouvoir. C'est un procès politique, nous argumentons. Et nous sommes d'ailleurs prêts à la contradiction. Donc mes camarades qui sont directement mis en cause auront des arguments à faire valoir dans la salle d'audience. Et puis moi et mes camarades qui ne sommes pas directement inculpés, nous allons être disponibles aussi pour l'argumentaire. Moi je suis prêt à toute forme de contradiction, il n'y a aucun problème. — Monsieur Capo, c'est bon, c'est bon. Quelle est la différence entre cette acquisition à la France Insoumise ou celle en 2013 du PS sous le mandat Hollande ou celle du Modem sous le mandat d'Emmanuel Macron ? — Pour moi, cette question est la bonne. Et comme on nous la pose souvent, je voudrais m'assurer qu'à l'issue de ma réponse, vous ayez toutes et tous bien compris. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la question, quand elle nous est posée, nous est reposée quelle que soit la réponse de toute façon pour entretenir le doute. Il n'y a pas de lot commun dans le sort qui est réservé par exemple à M. Béroud, Mme de Sarnez ou à M. Ferrand aujourd'hui et la France Insoumise en matière de procédure. Je le réexplique. Jean-Luc Mélenchon vient de le faire. Donc je pense que c'était pas nécessaire. Mais je le refais. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur l'affaire des assistants parlementaires, qui a été l'un des faits générateurs de la perquisition dont il sera question le 19 et 20 octobre, c'est une dénonciation sans preuve de la part d'une eurodéputée du Front National qui a mis en cause 19 personnes dont vous retrouvez la liste très facilement sur Internet, parmi lesquelles – et je ne leur souhaite pas – le même traitement qui nous a été réservé M. Yannick Jadot, Mme Alliomari, par exemple. – Exactement le même signalement. Le seul de cette liste, le seul qui a eu à subir des perquisitions à son domicile privé et chez plus de 10 de ses assistants, c'est Jean-Luc Mélenchon. Cette information crédite donc la thèse d'une justice d'exception. Vous en conviendrez. Sinon, les 17 autres auraient eu aussi à subir les mêmes perquisitions puisque le faits générateur est exactement le même. Ensuite, c'est bien le parquet qui s'est saisi de l'affaire. Et le parquet, vous le savez, ça a été expliqué. Il y a eu de multiples articles de presse là-dessus. Le parquet en France n'est pas indépendant. La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit. Je ne porte même pas une appréciation politique sur ce fait. Mais c'est un fait. La deuxième affaire qui a été l'autre fait générateur des dites perquisitions, c'est la fameuse affaire des comptes de campagne. Bon, maintenant, y compris à la position qui est la mienne. Et depuis quelques années, je connais bien la trésorière de la France insoumise et suffisamment pour savoir quel est le niveau de rigueur de ce qu'elle fait, de son travail. Et tous les militantes et militants de la France insoumise qui m'entendront à cette heure et qui ont affaire à elle pour de la gestion quotidienne savent de quoi je parle. Nos comptes de campagne, vous le savez, ça a été dit de multiples fois, j'aimerais que ce soit une fois pour toutes entendu, ont été validés par la commission des comptes de campagne. Sans signalement. Validé. Mais M. Jean-Guy de Chalvron, que depuis nos avocats ont poursuivi et qui, à ma connaissance, je crois, doit être mis en examen normalement sur le sujet, a ouvert un conflit avec la commission des comptes outrepassant son droit de réserve en disant « Pour moi, il y a un problème avec les comptes de M. Mélenchon ». Et le président de la commission des comptes, M. Logereau, a fini par dire « Puisque c'est comme ça, demandons à la justice de trancher ». Mais nos comptes de campagne avaient été validés. Et avant même que la justice s'en saisisse, Jean-Luc Mélenchon avait dit « Reprenez tous nos comptes de campagne et ceux des autres candidats ». Parce que quand il était question tout de même de surfacturation, vous vous souvenez que notre campagne a duré 17 mois. Et quand vous regardez ce qu'elle a coûté proportionnellement à la campagne d'Emmanuel Macron ou à celle de M. Hamon, et je redis que je ne souhaite pas le même traitement aux autres. Mais nous, c'est 17 mois de campagne pour un budget que quelques autres atteignent en à peine quelques mois. Donc ça n'est pas une campagne onéreuse qui peut être soupçonnée a priori de surfacturation. Donc je pense qu'un travail journalistique doit être fait sur ces faits générateurs. Y a-t-il oui ou non un deux poids de mesure ? Et donc, alors que ces enquêtes préliminaires sur le fond piétinent, il y a un procès le 19 et 20 à Bobigny qui, je demande, à ce que ça soit entendu. Je ne voudrais pas que la semaine prochaine, lorsque mes camarades dont Jean-Luc Mélenchon vont se retrouver devant le tribunal, un soupçon puisse avoir lieu sur le fait que leur présence au tribunal soit le fait des assistants parlementaires ou le fait des comptes de campagne. Ça n'a strictement rien à voir. Le 19 et 20 à Bobigny, ce qui est en cause, c'est ce qu'il s'est passé le jour des perquisitions, donc de l'opération d'exception à laquelle nous avons eu droit, à l'initiative du parquet. Le modem a eu des perquisitions, mais il avait été mis en cause par le Parlement. Madame Goulard, par exemple, qui vous intéresse, avait été mise en cause par le Parlement européen sur cette affaire d'assistant parlementaire. Finalement, on a dit derrière, bon, il y a des éléments, mais en réalité, ça a été régularisé, ça n'était pas régulier. Une somme a été remboursée, je crois. Donc on blanchit. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a jamais été mis en cause par le Parlement européen. C'est-à-dire que vous, demain, vous dénoncez Jean-Luc Mélenchon en disant, voilà, a priori, vu de ma fenêtre, il y a un problème. Finalement, sur la base de cette dénonciation et des quelques éléments que vous apportez en faisant le commun avec 17 autres qui ne seront bizarrement jamais concernés et qui doivent, à mon avis, craindre dès demain matin d'avoir des perquisitions à 7h du matin. En tout cas, tout est là pour que ça puisse se faire chez eux aussi. Je ne leur souhaite pas, je le redis. Mais voyez bien que le fait générateur n'est pas le même. Richard Ferrand, quel que soit ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est un juge d'instruction qui a commandité les auditions qu'il a eues à connaître hier. Un juge d'instruction. Et le parquet, le parquet qui, je le redis, n'est pas indépendant, a déjà eu à statuer sur le cas de M. Ferrand. Qu'a-t-il fait ? Il a passé l'éponge. Là, c'est un juge d'instruction. Donc, si vous voulez, les images qui ont été saisies et coupées lors des perquisitions, que nous avons tous, vous vous en souvenez, très mal vécues, ces images ont été quelques secondes d'une colère, certes, et personne n'apprécie être en colère, personne n'apprécie parler plus fort, mais néanmoins, aucun travail n'a été fait sur les raisons de la colère. Et moi, je pense qu'il faut savoir faire les deux. Et que, compte tenu de ce que nous voyons dans le pays, j'appelle de mes voeux à ce qu'un travail journalistique d'investigation soit fait aussi sur ces faits générateurs. Et je pense que toutes ces images que nous avons vues en boucle devraient maintenant être pour rétablir en quelque sorte les faits au vu de l'opinion publique. Parce que je vous prie de croire que notre capacité de réplique, de toute façon, est sans commune mesure avec ce qui a été fait contre nous depuis un an. Je sais que ce que je suis en train de vous raconter à cette heure pèse strictement rien à côté des 5 secondes de La République, c'est moi et de Jean-Luc Mélenchon énervé, passées en boucle tous les jours. Ça ne pèse rien. Donc notre capacité de riposte est sans commune mesure. Et quand nous parlons de l'offert, si vous voulez, jusqu'à la manière dont on est sommé de s'expliquer, y compris dans les médias, ça participe de l'ambiance. Souvenez-vous que le jour des perquisitions correspond au jour d'un remaniement ministériel. Coïncidence ou pas, en tout cas, ce qu'il y a de certains, c'est que même si c'est une coïncidence, ça nous a empêché de réagir à ce remaniement ministériel. Là, moi, je passe dans les médias comme c'est mon habitude régulièrement. La rentrée politique est extrêmement dense de sujets importants, d'enfumage méthodique sur la question des retraites. Nous avons des propositions sérieuses, crédibles à faire, un travail méthodique, sérieux de parlementaires à défendre. Mais bien évidemment, je suis sommé pour l'instant de ne répondre que sur les affaires, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, mes camarades ne demandent ni à être au-dessus de la justice, mais certainement pas à être en dessous. Ils ne feront pas valoir leur immunité parlementaire. Nous espérons de grand cœur que le procès ne sera pas renvoyé, car nous souhaitons nous y rendre. Et mes camarades souhaitent pouvoir s'expliquer, pour la raison que nous sommes solides sur l'argumentaire. Et dans les images que vous avez vues hier, celles de quotidien qui ont été diffusées, ces 40 minutes de rush, il en manque même 4, a priori, du début. Moi, je m'en souviens, puisque j'étais là, devant le siège. Mais en tout cas, une chose est sûre, ces 40 minutes n'effacent rien des quelques instants de colère qui ont été répétés en boucle. Mais je pense que si vous les avez vues, vous voyez qu'elles donnent à voir autre chose. Et par exemple, s'il s'agissait de faire une compilation des meilleurs moments, vous avez des minutes beaucoup plus conséquentes, où l'on voit Jean-Luc Mélenchon rassurer les policiers contre lesquels il avait certes parlé fort sous le coup de la colère, quand il a su que 15 de ses amis étaient perquisitionnés à leur domicile privé. Rendez-vous compte de la violence pour des militants politiques qui, en plus, ont la vertu collée au cœur. Moi, je veux dire, je demande à ce qu'on m'amène les preuves que la formation politique dans laquelle je milite chaque jour et dans laquelle j'use toute ma vie du matin au soir, a quoi que ce soit à se reprocher. Moi-même, je vous le demande. S'il y a des choses à nous reprocher, je veux qu'on nous dise quoi. Mais en attendant, comme nous sommes sûrs de ce que nous avançons, nous voulons que les faits puissent être rétablis. Nous sommes salis aux yeux de l'opinion. Et donc, je reviens à ces images. Vous avez de longues images où Jean-Luc Mélenchon rassure les policiers en disant « mais il n'y a pas de violents parmi nous ». Vous voyez des images où Alexis Corbière, qu'on a vu plus tard dans les extraits, s'énerver pour essayer de faire rebaisser parce que la tension montait, dire « pas de violence ». Et puis surtout, il y a ces longs moments où Jean-Luc Mélenchon explique ce qui est en train de se passer de son point de vue. Et c'est ça que vous devriez creuser. Vous dites « c'est un État républicain ». Vous êtes la police républicaine. Les partis politiques, les mouvements politiques sont protégés par la Constitution et les parlementaires aussi. Nous, nous ne nous opposons pas, il le dit, c'est écrit noir sur blanc, il le dit, nous ne nous opposons pas à la perquisition. Nous voulons simplement y participer, en être témoins, parce que c'est notre droit le plus fondamental. Preuve s'il en fallait une supplémentaire. Au moment où les perquisitions ont lieu, et nous essayons de faire valoir ce droit à rentrer dans les lieux qui sont des lieux où nous travaillons régulièrement. Moi, je suis à l'extérieur, par exemple. Deux de mes collègues, de strictes homologues, Hugo Bernalicis et Alexis Corbière, sont déjà à l'intérieur. Et ils sont arrivés alors que la perquisition avait déjà commencé. Et on les a accueillis comme des fleurs. Bonjour, monsieur le député, bienvenue. Une perquisition est en cours. Voilà. Moi-même, quand j'arrive à la Gare du Nord ce matin-là, le premier lieu où je me rends, c'est le domicile privé de Jean-Luc Mélenchon, qui est en cours de perquisition. Je suis accueilli tout à fait cordialement par la police qui s'y trouve. Donc rien ne justifiait ensuite ces ordres et contre-ordres qui font en quelque sorte qu'on ne comprend plus quelles sont les consignes, mais qu'on comprend que tout ça est bien une manœuvre. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, je ne m'illusionne pas sur le fait que tout ce que nous essayons de faire et qui devrait normalement contribuer à rétablir l'effet de notre point de vue, de toute façon, ne vaudra jamais la puissance de l'émetteur qui, de toute façon, y compris médiatique, continue pour illustrer le propos à mettre des images de Jean-Luc Mélenchon en colère. Voilà, je le dis. J'ai vu comment, par exemple, votre chaîne que je respecte me traite l'affaire depuis hier. Quand on illustre dans les titres les images, c'est toujours les mêmes images qui repassent. Je vous suggère, pourquoi pas. de diffuser les quelques extraits où Jean-Luc Mélenchon donne une appréciation politique de ce qu'il y a. Est-ce qu'ils les ont diffusés dans les mêmes proportions que toutes les autres ? Vous savez très bien que non. On avait des mots de retard, forcément. Oui, oui. D'ailleurs, une chose qu'il faut préciser, c'est que ces images, vous devez le savoir, qui sont donc le rush qui concentrent l'essentiel... Les journalistes font leur travail et en réponse à ce que dit Adrien Quatennens, les chaînes ont fait leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...